Ouais ouais, je suis là ! C'est tellement free TD ! Je sais pas pourquoi il a pas voulu continuer toute l'action complète. Ok, la balle qui... On va voir pas qu'il a complètement fail. Il pensait avoir la balle mais... Même s'il avait la balle, il ferait quoi avec après ? Enfin, il fallait la laisser je pense. Un petit trick. Oh oui ! Oui, pas mal du tout. Il se fait toucher. Je crois qu'il a un peu d'aigle là-dessus mais... C'est pas grave. Mais ça joue agressif, hein. Clairement, Watcherback, ils sont là à Station 2. Écoute, on connait mon coco. Et de l'autre côté, ils ont pas le temps de respirer, j'ai l'impression. C'est un tap qui a fait le tap en... Ouais, le reset. Ça commence à jouer technique. Mais il y a personne. Ok, je suis pas sûr que c'était très... Très teamplay, ça. Je veux dire... Le gars tombe... Exprès. Vraiment. Il a pas reçu de push de quoi que ce soit. Je n'ai pas vu. Et il y avait personne à réception. Bien joué. Parfait. Et donc, le reset. Element qui prend, qui tente un front, il a vite plus envie d'y aller. Je ne sais pas pourquoi. CP push, il a préféré garder la balle. Ouh là là. Donc là, ils sont quatre en bonne position avec le... Donc je vous conseille, on a vu qu'il a fait... Diamant a fait les quatre... Basic attack de... Basic attack de la CS pour aller le plus vite possible. En fait, ce qui va le plus vite en fait, c'est faire la première basic attack. Et puis vous arrêtez un moment, vous faites de nouveau la basic attack de la première. Et ça va plus vite que de faire les quatre en fait. Donc euh... Vous faites pas comme lui. Sauf que lui, il a dû utiliser un... Au lieu de la part d'exemple. Voilà. Enfin bon. Le Element. Tu vois, en fait, ça va très vite. Tu vois, Element l'a fait... Il a d'abord fait une fois la première basic attack. Il s'est arrêté. Il a refait une fois la basic attack. Et puis après... Une fois qu'il était derrière le mur, il s'est amusé. Enfin, il fait ce qu'il veut quoi. Thorax qui... Oui. Donc c'est simple. Thorax qui a essayé de se mettre contre le mur pour essayer de tenter un wallpush. Mais bon, tu prends pas luxure pour un con non plus. Il s'est très bien. Je veux dire, ST2, c'est ST2. Tout le monde connaît. Tous les tricks sont connus de tous les joueurs, je pense. Ouh ! Il le push bien loin. Bien fort. Diamond qui tente un rush tout seul, un peu solo. Et il a pas grand chose pour dash dedans ou pour montrer sa supériorité. Il aurait peut-être dû prendre son marteau et essayer de taper. Parce qu'une dax est bien gentille en sword, mais je pense vraiment que... On va faire un petit fake CS quand quelqu'un est dit. Le dash. Ouh ! Très mauvais push de la part. Le push qui coûte cher là. Très mauvais push. De la part de... Je crois que c'est Luxus. Oui, c'était Luxus. C'est Luxus qui nous a... Il a offert un TD. Il l'a offert. C'est cadeau. C'est cadeau. Free TD. C'est comme les free cookies. C'est comme les free likes sur mon Facebook. Vous pouvez aller... Allez lag du coup. Alors, Torax qui prend la balle. Ils vont même pas chercher la balle et ils l'ont vraiment... Pas touché. Ou vraiment très peu, Torax quand il a été prendre la balle. Un manque de présence dans le train on a envie de dire. A la limite ils étaient déjà en position défense les aim. Tu peux pas... Tu peux pas te dire que tu vas gagner et là c'est déjà en position défense. Alors, Diamond... Il montre tout son... Il montre son aim. Il montre qu'il a une temps de slip, lui. Donc voilà. Alors, encore une fois, on voit bien que tout le monde joue avec des filles. Ben, si vous voulez savoir pourquoi tout le monde joue avec des filles, allez voir ma vidéo Science of the Story filles et garçons. Vous allez comprendre tout de suite pourquoi. C'est parce qu'ils sont tous des pervers. Voilà. Vous avez trouvé la réponse. Alors, que penses-tu de... Sur ce jeu, tous les gens sont un peu trop pervers, non ? Ah, un peu, oui. Un peu, oui. C'est vrai que la fille est quand même beaucoup... Des fringues beaucoup plus skillés que les ceux des mecs. C'est pour ça que je prends les filles, moi. Ah, c'est juste pour les fringues. Ah ouais. On sent le groupe préféré Amnex nous raconter toute sa vie. C'est sur le jeu. Et 2-0. Pas mal là, ils étaient 3 contre 1. Le gars un peu tout seul. Je suis même pas sûr que quand les 3 lui ont foncé dessus, il savait lequel il fallait push. Ah, il pouvait pas faire grand-chose. Il a eu la balle de Wachon. Alors, on va essayer de se mettre au-dessus. Oui. Ah ! Luxus qui décide une fois d'aller prendre la balle. Il a pas perdu l'esprit de hit. C'est pas énorme. Mais derrière, ça suit pas. Wachon Pak qui a coupé les relayeurs et les backers. OK, Diamond qui a la balle. Il sait quoi faire, lui, avec la balle. Il faut la mettre dans le TD. Ça, il sait. Mais il y est pas arrivé. OK, mais ça repart donc dans le side. Ah, il reste encore en défense. Pas forcément... Joli coup de révo encore de la parmaire. Coup de révo. Qui... Qui donne franchement une bonne opportunité. Qui coupe vraiment les ailes. On va dire aux aim, là. Parce qu'ils étaient bien avec ce... Avec la balle, là. Ils pouvaient encore décider d'aller à gauche, à droite, de tempo, de faire quelque chose de bien. Et en fait, bah non. Juste un beau petit reset. Ah oui, bien joué ! Ce recall qui était magnifique. Bon, après, il... Après, voilà. La CS qui continue à spam, mais... Tu restes... Tu meurs, quand même. Diamond qui essaie d'utiliser son révo pour voir si... Il a de lait, mais non. OK, Elements, oui. Pouf, ça saute. Petit play d'Element. Ça profite à Versace, qui tend à fond. Ouais, mais là, il va pas y arriver. Ah si, le drop balle, non pas du tout. Il s'est fait push de par derrière après. Alors, Diamond qui prend la balle. Notre Jules Césarouia Royal qui se fait push. C'est pas, moi, ça. C'est du coup... Thoracic. Thoracic. Il tente un front. Ah, dommage, il aurait pu. S'il revenait là, ça pouvait changer quelque chose. Mais bon, Elements qui s'en doutait. En gros, quand il y a un front, il faut juste se trouver dans le train. Parce que c'est... Je veux pas dire que c'est tellement logique. Ouais, il y a toujours... C'est la base. En F5, il faut toujours qu'il y en ait un qui reste derrière pour récupérer la balle. Bah ouais. Surtout ce qui va en front. On veut dire en front la plupart du temps. Ça finit au reset. Exactement. Ça se tire dessus. Contajus qui tente quoi ? Contajus qui a enfin... Il a lâché sa dague. Bonne nouvelle. Pourtant j'avais vu un chez les M qui avait une dague encore. Sur ST2, je comprends pas le jeu. C'était Diamon. C'était Diamon. C'était Diamon. J'ai vu qu'il avait un M gun aussi. Ah, jolie front de la partie. Jolie front. Il a décidé de faire le tour avec sa CS pour éviter de se faire tuer. Est-ce qu'il s'était fait push aussi ? Alors... Qui va venir ? Et c'est Luxius qui prend la balle. Il tente directement. Ah, on a cru qu'il tentait un front mais non. Il tente un sight. Il n'a pas été assez vite dans le jump. Du coup, il a perdu pas mal de PV. Malgré que c'est quand même une grosse surprise pour le Watcher Bag. Il pensait sans doute pas que Luxius allait prendre la balle. Maintenant, il faut courir. Est-ce qu'ils vont courir les aimants ? Oh, le stun. Un stun en peine était mort. Il n'a plus d'esprit pour rien faire. Bien joué. On voit la maîtrise. Oh là là. C'était magnifique avec sa PS là. Vraiment. Ça va reset. Ça va reset. Donc la balle qui est descendue parce que le terrain est en dénivelé. Et du coup, elle se retrouve entre deux... deux carrés de suspension. Enfin, je ne sais pas comment il faut appeler ça. Je ne sais pas comment ça s'appelle. Enfin, le jeu n'est qu'un énorme truc de carré. En fait, c'est du Minecraft. Quand tu es entre deux et que la balle reste trop longtemps à cet endroit-là. Souvent, les petits jumps de la balle font aussi qu'elle se déplace un tout petit peu. Donc voilà, il faut le savoir. Et donc un jump, deux jumps, et bien pouf, la balle qui reset. Oui, Element qui prend la balle, il a tenté de faire des petits mouvements avant de ne pas se faire trop toucher. Ça a payé quand même. Oui. Oh, beaucoup de CS. La CS. La CS. Qui est le reset. Je ne suis pas sûr qu'il voulait un reset, là. Si ? Oh, si, si. Il y avait ces deux personnes. Mais Ress, tu as fait le temps de le temps. Oui, oui. Mais Ress, tu étais là avec son Revo. J'aime autant te dire que deux personnes devant lui dans une petite allée comme ça, c'est comme Nidali en Aram. Tu lances des lances, ça touche. Tu comprends pourquoi, même si t'es nul. Je veux dire, il y a des personnes à toucher, donc le Revo, ça touche. T'as deux personnes en plus. On part donc en 6. Warsoft qui est un peu seul. Oh, joli ! Il a bien joué le boomerang. C'est la deuxième fois qu'il le fait. Il a fait un boomerang avec la CS et il a fait un recall normal. Avec les SP. Avec les SP. Il est possible de le faire sans SP aussi. Pour recall, il y a le boomerang avec la CS. Il y a avec les SP, donc c'est le walk all air, ça s'appelle. Et puis après, il y a avec le cancel rechargement. Et donc là, tu as le recall, le cancel, voilà. Et il y a un peu tout et n'importe quoi. Il y a au moins cinq techniques pour éviter de se faire push en longueur. Enfin, trop souvent. La CS est utile. Qu'est-ce que c'est ? La CS pour boomerang, c'est très utile. Ben disons que je trouve que c'est le plus facile. Alors, on me dit que je suis un pervers. Voilà. C'est gentil. Ça, on le savait déjà. Ça, on le savait déjà. Donc, si jamais vous avez une sœur. Parce que moi, je suis célibataire. Présentez-le à moi. Et il y a une sœur ? Oui, mais 14 ans. À part si tu es pédophile. Je ne pense pas que ça t'intéresserait. On va encore attendre deux ans. Largement, oui. Voilà. Parce qu'elle ne fait pas à son âge, elle fait encore plus jeune. C'est vrai ? D'habitude, c'est le contraire chez les filles. Ah oui. D'habitude, c'est le contraire, mais là, non. Pas du tout. Ok. Donc, ça continue. C'est 3-1. Et donc, on se dirige vraiment vers un gagnant qui... Les Wachowback qui ont fait quand même 4 belles games. Enfin, c'était serré sur certaines. Tunnels, ils ont montré clairement leur maîtrise. Et ici, sur ST2, ils nous montrent qu'ils connaissent la map. J'ai vraiment l'impression parfois que chez les aim, c'est pas totalement... Je sais pas, on sent que ça... Il y a quand même certaines phases de team play qui étaient pas mal. Il savait... Pour moi, c'est plus qu'on t'ajoute, qui a été vraiment dans la ligne ennemie, qui a mis des gros coups de breakers, qui ont fait des... des gros trous dans les PV... des Wachowback, qui ont permis de faire des phases dans lesquelles... les aim étaient vraiment bons. Après, voilà, je pense que ça manque. Je suis pas sûr qu'ils soient sur TS ou sur un truc comme ça, ou qu'ils soient tous de la même nationalité. Je sais que les Wachowbacks sont sur Mumble, eux, puisqu'ils sont tous les quatre français, et qu'ils discutent entre eux sur Mumble. Bah alors, du côté d'Ainunakin, aucune idée. Je pense que ça manque de quelque chose. Je suis pas sûr qu'ils soient tous de la même nationalité. Chez Winning Road, il faut savoir qu'il y a un peu de tout. Surtout des Allemands, quand même. Je pense que... Bon, il y a vraiment de tout. Il y a des français, des allemands. Il faut savoir que Silver est jordaniens. Il y a encore d'autres jordaniens qui sont dans la team. Donc voilà. C'est pas forcément... Voilà, c'est pas forcément... Ils parlent en anglais, ça je sais. Mais bon, voilà, l'anglais... C'est de l'anglais basique, et puis quand il faut... Quand il faut parler un peu stratégique, il faut changer un peu de la metagame pour essayer d'avoir une meilleure méthode. Et bah ça marche moyen, l'anglais gamer. Bah ils ont un bon coup à jouer. What's your back ? Ah ! On peut cheviller. Il va récupérer, qu'il va sûrement aller en side, non ? Il va en front. Bah il y a un peu de pity quand même, mais de là aller en front... Ah oui, c'était... C'était pas trop mal, mais non. Là franchement j'aurais tétorax, j'aurais visé le pont. J'aurais ponte. Enfin j'aurais pont. En plus il y a personne pour le détruire, vraiment. Il a vu le pont fait. Enfin moi je vois le pont fait comme ça. Je stante vraiment le truc pour aller sur le pont. Je pense qu'un d'HPS, un autre d'HPS, c'était tranquille. On a vu toute la facilité de Hazen. Ah oui, pas mal, Elements qui... Il a fait le taf, alors. Bien joué de ta part. Donc Elements qui nous a fait un bon heavy. Basic auto-attaque pour se rapprocher de la cible. Boum, un heavy. Puis ensuite il a fait une petite erreur. Il a quand même mis les 4 basic attaques à la suite, alors qu'il vaut mieux attendre. Faut le savoir après. Après mettre les 4 basic attaques, ça peut être pas mal. Quand tu arrives à la 4ème, c'est un push. Et donc ça devient intéressant. Ça peut devenir intéressant. Mais je trouve que le délai était quand même assez long entre la 3ème auto-attaque et la 4ème. C'est pas ouf, quoi. C'est pas énorme. Voilà. La CS cette fois c'est fort parce qu'il y a la première base qui attaque et puis il y a le heavy. Ça change tout. Je veux dire, ça fait toute l'arme. Quand tu attaques, t'es vraiment mobile. C'est vraiment dur à contrer. Ah oui, c'est sûr. Oh, joli coup de révo encore. C'est le coup de révo qui a mis quelques munitions dessus. Au moins 3, je pense, pour avoir un push pareil. Coucou le stun. Alors là, il faut pas se parler entre eux. C'est à eux de s'habituer à ce genre de défense. Evidemment, ils essaient de défendre tous les deux. Bon, il était stun. Il pouvait sans doute plus bouger à cause du stun. Et l'autre la push. Du coup, il a pu rebouger et boomhang. Sinon, il n'aurait pas plus le cas. Vaut mieux faire le contraire. Vaut mieux d'abord mettre un push et puis un stun. Faites-le. Du coup, le mec est stun en l'air. Et là, il est déçu. Parce qu'en plus, tu te fêtes. Combien de fois ça t'es arrivé, toi ? Dis-moi. Oh, pas énormément de poids. Moi, je joue en défense. Et je suis avec le airgun. Ah, voilà. Moi, combien de fois en attaque ? Je push une première fois. Je push une deuxième fois. Ça marche très très bien. C'est efficace. Diamond qui utilise un instant jump pour pouvoir aller plus rapidement possible dans le side. Macro ou pas, on ne sait pas. En tout cas, il doit avoir un bon clavier. S'il le fait sans macro, il doit avoir un bon clavier. Sinon, ça ne marche pas. Malgré tous les trains que vous pouvez essayer. D'ailleurs, si vous voulez que je fasse une petite vidéo pour vous montrer le train à faire. Pour les instants. En tout cas, les Watcherback, ils sont bien installés, là. Bah oui, là, ils sont tranquilles. C'est juste à tempo. Donc, on voit qu'ils ne sont toujours pas habitués aux Watcherback à l'assaut. Ils ont dit, oui, l'assaut, ça fait trop de dégâts, tout ça. Mais l'assaut, c'est tellement une arme pétée. Si tu fais des rafales avec, parfois, il faut se dire, j'arrête de tirer un moment et je mettrai les 3 hits qui sont méga précis au début pour le défoncer le mec. C'est difficile, une arme comme ça, dans S4, quand tu sais qu'il faut tout le temps appuyer pour tirer. Il faut se dire, non, il faut que je retienne un peu ma gâchette, là. Donc, j'ai déjà expliqué les techniques pour l'assaut. Les techniques pour l'assaut, il vaut mieux avoir 2 armes de tir, si vous préférez tirer. Comme ça, vous faites genre 6 tirs, ce que je vous conseille, vous faites 6 tirs, vous changez d'armes. Vous faites genre 4 tirs, 3 tirs, ça dépend de l'arme. Genre, si c'est un semi, vous mettez 4 ou 8, 3 ou 8 munitions. Vous rechangez, vous avez de nouveau une arme précise et OP, avec masse, dégâts, tout ça. Bon, il commence à pleuvoir chez moi. J'ai bien fait de ne pas aller au stade, du coup. C'est mauvais présage pour la Belgique, ça. Il pleuve en Belgique ? Non, c'est pas vraiment un mauvais présage. Il pleut tout le temps, enfin, pas tout le temps en Belgique, c'était faux, mais on est habitués. Ça ne doit pas refroidir l'ambiance qu'il y a au stade. Il faisait tellement chaud aujourd'hui, ça fait plaisir à refroidir tout ça. Ah oui, bon, la CS qui parle, et le pont, et le pont. Mais non, il faut tenter. C'est bon, j'ai vu que... Il y a des maritimes qui tentent les frontes, qui n'ont plus rien à perdre maintenant. Ah bah oui, là... Ils vont tenter le match. Quoique, tous les coups qu'il s'est pris... Ça me passera pas... Ils sont pas assez, il faut attendre les gars qui respawnent. Mais bon, ça respawnent forcément de l'autre côté aussi, donc après... C'est Mance qui a fait parler la CS. Il a fait parler la CS. Il a dit coucou. Tu veux voir une CS ? Coucou. Alors... C'est OK, ça tient. Ah, la dague, hein. Qui a fait masse, masse des gars. J'aimerais bien avoir le stuff un peu de diamant, là. J'ai pas trop compris. C'est qui qui a la dague chez eux, parce que je l'ai vu aussi avec un... Il faut peut-être qu'ils ont sauf... Ah, encore un peu, super ! C'est la dernière fois que Luxus leur donne un TD, hein. Ah, Luxus qui est plutôt fric, ouais. Le mec te dit, hein. Le mec te dit, hein. Le mec te dit, prends mon corps, prends mes TD, et on est content. Et je pense que là, c'est cloué pour les... Behem United. 5-2 à 2 minutes après. Ah, Torak qui prend la balle, qui va s'amuser à aller dans le side. Vraiment bien joué d'essayer d'aller par devant. Tu sais que tout le monde descend, car sans doute un backer et tout ça. Il y a personne devant, il y a personne devant. Il peut clairement aller le mettre. Ah, il est. Ah, ben voilà. 6-2. Ils ont tenté le tout pour le tout, avec des invades, des trucs, des backdoors et tout ça. Et pour finir, il y avait trop de monde derrière. Personne devant, et... Ils ont célé la victoire, là. Les... Les watchermans. Mais ça... C'est un peu... Ils tentent le tout pour le tout, et... Bon, ben voilà. Donc là, ils ont joué normal. Je pense qu'ils ont effet mental. Ah, ça laisse plein d'opportunités, là, du coup. Du coup, voilà. C'est des sûrements. Ils sont perdus, là. Ils réfléchissent plus. Ils font les frontes, ils essayent d'aller n'importe où, pourvu que ça passe. Ça profite. Ça profite. Et puis là, ça fait juste enfoncer le clou. Voilà. 7-2, c'est assez énorme, quand même. C'est le rouleau pro... Le rouleau compresseur, là, clairement. Qui commence à... Tu fais des erreurs. T'as peut-être l'appétit, mais tu fais des erreurs. Tu l'as bien profond. Oh, joli coup de révolte. Joli coup de révolte. Sinon, c'était une jolie attaque. Je pense qu'elle pouvait passer. C'était pas mal. On va voir, c'est-ce qu'il va essayer de... Ah oui, lui, il est passé, là. Il peut tenter quelque chose. Non. Oui, diamante. Oui. Ils ont marqué. On a un peu l'honneur. Voilà, l'honneur un peu sauve, là. On va qu'ils en remettre un, quand même. Parce que 7-3, c'est... C'est lourd, quand même. C'est lourd aussi, oui. C'est lourd, hein. Tu vois ça sur ça, surtout que tu te fais. C'était peut-être normal que Watch-O-Wack a gagné, je ne veux pas dire si facilement, parce qu'ils ont quand même perdu une game, mais... Peut-être que ST3, c'était pas leur map. Voilà, ST3, c'est quand même compliqué. Enfin, il y a plus de stratégie que dans... Enfin, on la joue moins, aussi. Il y a des maps qu'on joue moins, donc forcément, c'est plus dur. Enfin, plus dur, voilà. Ah, Element. Il y en a pas un qui m'aide comme Mabit, sinon je... Je te jure. Voilà, donc ça tente les spams, les derniers points. Ok, coucou, tu veux voir ma CS. C'est clairement ce qu'il leur dit. Versailles qui va attendre le TD qui ne sert à rien. Non, il fait coucou, tu veux voir ma CS aussi. On en voit la range de Versailles. Voilà. Donc GG et War Chabal qui ont gagné... Euh... Tout ça. GG. Voilà, on va couper du coup. Au Cetail. Au Cetail.